Bonjour très chers amis de FASNADX. Aujourd'hui nous allons étudier les volumes des figures importantes comme la pyramide, le cône et la sphère. Et comme on est déjà avec la sphère, on va calculer aussi la surface de la sphère. Allons-y ! Tout d'abord il faut dire que si nous avons un prisme et qu'on commence à couper des morceaux dans le prisme, on obtient une pyramide. Alors la formule pour le volume sera très proche de celle du prisme. Alors le volume sera l'air de la base fois la hauteur, la formule pour le prisme, mais divisé par 3 parce qu'on est en train de couper des morceaux. Si par exemple ici nous avons 10 cm, ici 5 cm, et une hauteur de la figure de 15 cm, rappelez-vous que la hauteur d'une figure c'est comme si je grimpais jusqu'à haut de la figure et je lance une corde vers le bas. La corde tombe toute droite, faisant un angle de 90 degrés. Alors rappelez-vous que la hauteur d'une figure peut se trouver si on imagine qu'on grimpe jusqu'à haut de la figure, on lance une corde vers le bas, la corde tombe toute droite à cause de la gravité et elle formera un angle de 90 degrés par rapport au sol. Bon. Ici, on peut écrire que le volume sera l'air de la base. Si la base est un rectangle, on calcule l'air d'un rectangle. Si la base est un pentagone, on calcule l'air d'un pentagone, etc. Donc l'air de ce rectangle est la longueur fois la largeur, fois la hauteur de la pyramide, divisé par 3. Donc le volume sera 10 cm fois 5 cm fois 15 cm, divisé par 3. Et ça nous donne 250 cm³. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on parle d'un volume, pas d'une surface. Si c'était une surface, on parlerait de cm². Mais comme c'est un volume, cm³, le 3 veut dire qu'il y a de petits cubes d'un centimètre par un centimètre par un centimètre qui peuvent entrer dans cette pyramide. 250 qui vont entrer dans cette pyramide. Et pourquoi j'ai choisi aussi le compte pour ce sujet ? Eh bien parce que la formule est la même. La même. R de la base fois la hauteur divisé par 3. La différence, c'est qu'ici, on n'a qu'en base un cercle, pas un rectangle. Peu importe. C'est la même formule. Par exemple, si nous avons ici 10 cm de rayon, et une hauteur de 90 cm, on remplace les valeurs. Bon, tout d'abord, R de la base. C'est un cercle, alors pi fois rayon au carré. Et ici, c'est écrit aussi fois la hauteur du compte divisé par 3. Donc, 3,1416 fois le rayon au carré. Rappelez-vous que ce n'est pas 10 fois 2, c'est 10 fois 10. C'est ça qui veut dire. Fois la hauteur, 90 cm, divisé par 3. Donc, le volume sera 28 274,4 cm3. Ensuite, pour la sphère, nous allons imaginer, par exemple, si nous avons ici un rayon de 10 cm, on va dessiner un cube de 10 cm de côté. Et on verra que la formule nous dit, volume est égal à 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Ça veut dire que ce cube-là va entrer dans la sphère. 3,1416 multiplié par 4 divisé par 3, ça veut dire 1,33333. C'est-à-dire, 3,1416 augmenté en 33%, c'est le nombre de fois que ce cube va entrer dans la sphère. Mais bon, peu importe, vous pouvez juste remplacer le nombre et c'est tout. Le volume est égal à 4 tiers fois 3,1416 fois 10 au cube. Alors, le volume sera 4,1588,8 cm3. Et finalement, l'air de cette sphère sera 1256,64 cm2. Si cette vidéo vous a plu, dites à vos amis qu'il faut s'abonner à Fastmatics. Merci beaucoup, à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada